Musique Un des commandements noachides les plus importants, c'est celui qu'on appelle Everminachai, c'est-à-dire l'interdiction de kosombe d'un animal vivant. De quoi s'agit-il ? Vous savez que les six premiers commandements noachides sont déjà référés au premier homme, à Adam et Ève, et ce qui fait que le nombre des mitzvot est porté à sept, c'est justement parce que le septième commandement a été donné à Noé. C'est pour ça qu'on appelle cela la législation noachide. En effet, jusqu'à Noé, nos sages disent que la consommation de chair vivante était interdite, et à partir de Noé, on a le droit de consommer des animaux. Cependant, il y a une restriction à la cruauté. On n'a pas le droit d'arracher ou de couper d'un animal vivant une partie de sa chair vivante et de la manger. Il faut attendre que la bête perde la vie, soit par l'abattage, soit par toute autre manière. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a le droit de prendre une partie de son corps pour la manger. Cependant, vous allez me dire que c'est extrêmement rare. Ce n'est pas si rare que ça. Vous savez qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, des usines à viande dans lesquelles l'animal entre dans une machine, et parfois, on commence à couper la bête alors qu'elle n'a pas encore perdu la vie. Ce cas est assez exceptionnel, ce qui fait qu'on n'a pas à craindre, en consommant de la viande de ces usines, peut-être d'avoir transgressé cet interdit. Cependant, il est bon que, dans ces sociétés-là, les noachis fassent une déclaration publique condamnant ce genre de pratiques. Cela n'interdit pas la consommation des crustacés, par exemple. Vous savez, quand on mange une huître, tout ce qui n'a pas de sang chaud n'est pas dans le cadre de cette interdiction. De même, la consommation des poissons. Un poisson encore vivant a le droit d'être consommé, c'est une exception à la règle, mais pour un animal terrestre, ceci est absolument interdit. De manière générale, cela nous enseigne à cultiver chez nous le sentiment de pitié et de compassion pour toutes les souffrances, qu'elles soient humaines ou animales. C'est le respect de la création et des créatures du créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada